Ok donc bonjour à tout le monde. Je suis ici pour vous présenter un talk sur la programmation fonctionnelle en Java. Vous avez eu déjà un certain nombre de talks sur la programmation fonctionnelle, la future version, enfin ce que va apporter en fait Java 8 à la programmation fonctionnelle. Moi ce que je vais vous proposer en fait c'est un talk, c'est une version de la programmation fonctionnelle, un petit peu massos avec des outils d'aujourd'hui, avec les librairies d'aujourd'hui, enfin quelque chose qu'on peut mettre en production dès aujourd'hui. Donc moi je suis Damien Mouillet, je suis développeur Java Web depuis plus de dix ans, je suis indépendant depuis 2011, vous pouvez me retrouver sur Twitter sur pseudo-hide-c'est-pas-dire, vous pouvez également trouver mon blog c'est-pas-dire.com, il y a quelques articles justement qui couvrent ce que je vais dire aujourd'hui et je fais partie du groupe des indètes en fait. Donc je vais spoiler tout de suite un peu la présentation, il n'y aura pas de suite de Fibonacci, il n'y aura pas de calcul de nombres premiers en fait parce qu'il y aura quelques poneys. En tout cas pour moi ce que je vais vous faire voir aujourd'hui c'est des exemples que je peux mettre en production, pas des trucs avec, pas des choses académiques, pas des choses qui servent vraiment. Moi je suis un développeur web comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc moi j'ai développé des applications de gestion, des applications web, des batchs, donc ça va être des exemples qui vont être utiles pour ces cas d'utilisation. Donc pourquoi cette présentation en fait ? Moi j'ai fait en fait, ça fait un moment que je développe, j'ai un certain nombre de bonnes pratiques que j'ai découvertes au fur et à mesure, qui m'ont été partagées par des anciens, des choses comme ça. Et j'ai donc tout un ensemble de bonnes pratiques sur lesquelles je n'avais pas forcément un nom à mettre par dessus en fait. Et j'ai suivi en fait il n'y a pas très longtemps une formation un petit peu plus typée de ce que programmation fonctionnelle, qui était le scala principal de Martin Woderski. Et là je me suis retrouvé justement en fait, je me suis dit tiens, en fait je fais déjà de la programmation fonctionnelle en fait. Donc voilà. Donc pour moi en fait c'est essayer de retrouver en fait ce que je faisais déjà en programmation fonctionnelle et le mettre en Java 6. Enfin le mettre dans le Java d'aujourd'hui, le Java avec lequel je développe en fait, parce que moi je ne suis pas encore en Java 5 non plus. J'ai vu Java 8 tout à l'heure, il y a plein de concepts qui m'intéressent, mais moi je fais que du Java 6 et est-ce que je peux déjà faire des fonctionnels en fait avec ce que j'ai aujourd'hui. Pour info, les librairies que je vais utiliser dans mes différentes, mes différents exemples de code en fait sont principalement basés sur où va les fonctionnels Java. Donc qu'est-ce que pour moi les avantages de la programmation fonctionnelle ? Il y en a d'autres. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure en fait, moi je fais du dev d'applications de gestion. Je ne fais pas des applications qui sont à destination de millions d'utilisateurs. Je ne travaille pas pour Facebook, je ne travaille pas pour Google en fait, moi je travaille pour des petites sociétés entre guillemets, mais pas avec des millions d'utilisateurs en simultané. Donc pour moi en fait, les avantages de la programmation fonctionnelle, ce sera plutôt en fait ce que je vais d'abord voir dans mon code en fait. Donc c'est des petites fonctions, enfin du découpage de mon code en petites fonctions que je vais pouvoir tester facilement en fait. C'est un des principes, enfin c'est quelque chose que je vais voir tout de suite, c'est du code testable. C'est de ça dont j'ai besoin. J'ai aussi en fait, j'écris du code, j'écris des API que d'autres utilisateurs ont utilisé, et j'ai besoin en fait de rendre mon code un petit peu plus expressif en fait. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Maintenant j'ai écrit des petites fonctions qui sont testables, je voudrais pouvoir en fait les assembler pour en faire quelque chose d'un petit peu plus intelligent. Donc la première notion qu'on va aborder, c'est la fonction de premier rang. Donc en fait, on va prendre des fonctions Java. Ce que j'ai besoin en fait, c'est d'avoir des paramètres d'entrée, des paramètres... enfin j'ai des paramètres d'entrée, des paramètres de sortie, et je veux qu'en fait ma fonction, si j'ai les mêmes paramètres d'entrée, qu'elle est systématiquement la même valeur de sortie. Pour qu'elle soit vraiment pure, je ne veux pas qu'elle modifie l'extérieur de mon paramètre autre que... enfin, elle a des paramètres d'entrée, des paramètres de sortie, je veux pas qu'elle touche à autre chose que ça. Je veux qu'elle puisse être facilement testable, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est comme une pièce du puzzle en fait, j'ai besoin de les assembler pour rendre quelque chose de plus intelligent. Donc je vais vous faire voir un petit exemple en fait, basé sur les talk du Breastcamp en fait. C'est rien de très compliqué fonctionnellement parlant. En fait, j'ai pris l'exemple du programme du Breastcamp en fait. Donc si on regarde ce que compose en fait un Breastcamp, il y a une liste de deux talks avec un identifiant, une heure à laquelle il va être dérouillé, un format, une urn, un titre et une pièce en fait. Et dans les exemples que je vais vous donner en fait, je vais vous faire voir comment je peux forcément faire de SQL, mais pouvoir filtrer en fait ces items avec des choses simples et testables. Donc j'ai une représentation java d'un talk avec toujours le même principe, un identifiant, une pièce, une room, un format, un titre, une urn. Initialement, je récupère en fait, le Breastcamp et expose en fait la liste de ces talks sous la forme d'un json. Donc j'ai une application web, j'ai besoin d'injecter dans mon application web en fait ce json initialement, et après je vais l'exposer avec une API REST. Donc j'ai un petit, j'ai un fichier de json au final, que je vais lire avec ceci. Donc en gros ici, je vais extraire à partir d'une ressource Spring, je vais extraire une liste de talks en fait. Donc là, c'est un certain nombre d'étapes, on va dire un peu techniques, c'est pas forcément ça qui nous intéresse. En fait, à l'issue de ce traitement en fait, je me retrouve avec un json, un tableau d'éléments json. C'est un, si vous avez déjà manipulé un petit peu la librairie Google json en fait, il y a des json array, des json elements, des json objects. Moi, pour pouvoir les injecter dans ma base, j'ai besoin de transformer ce json array en fait en liste de json éléments. Ça va me permettre après de plus facilement travailler avec en fait. Donc ici, j'ai écrit en fait, j'utilise une fonction guava qui va en fait, qui est définie dans une variable statique. Et donc, j'ai une fonction guava qui, en entrée, prend un json array, qui est ici de ma lecture de mon fichier json, et qui en sortie, me retourne un fichier, une liste de json objects. Donc j'ai une première ici, une première fonction. Donc en entrée, on a une méthode apply. Tout à l'heure, on a vu dans la présentation de Josée, qu'en Java 8, elle s'appelait, je ne sais plus. Il y aura un nom différent dans la méthode de Java 8. Si on prend du code de ce qu'elle est, en fait, c'est déjà la méthode apply. Et donc, notre fonction va prendre en entrée le json array, la variable malnommée. Et en sortie, elle va me retourner une liste de json objects que je vais offrir. Bon, après, ça fait un truc assez simple. Ça va itérer sur la collection, ça va itérer sur les json elements qui sont contenus dedans, et m'en retourner une liste de json objects. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est normalement facilement testable. Donc, en fait, là, j'ai reproduit exactement la même chose. Enfin, j'ai testé ce cas-là. Donc, ici, je veux transformer un json array en liste de talk. Donc, je vais créer un json array manuellement. Ici, j'ai un makeJsonObjectTalk qui va juste m'en créer un et l'ajouter dans mon tableau. Et ensuite, je vais appeler la méthode. Enfin, je vais appeler ma fonction, apply, en passant ce json array. Et je m'attends, justement, à récupérer une liste de json objects en sortie. Donc, là, on voit que ce code-là, en fait, ici, le makeJsonObjectTalk, il écrit juste en dessous. Il va me générer, enfin, il va me générer un json object juste que j'ai besoin pour mes tests. Donc, ça va, ça passe. Ensuite, là, pour l'instant, j'ai une json array en entrée. J'ai un json object en sortie. J'en suis pas encore en route, en fait, à obtenir une liste de talk. C'est vraiment ce que j'ai besoin. Donc, en fait, je vais rajouter encore une étape intermédiaire, en fait, pour transformer avec une fonction toujours une fonction guava. Je vais utiliser, je reçois en entrée un json object. Et en sortie, je veux un objet Java, mon pojo Java, un talk. Donc, ici, je vais... Pardon. Donc, là, j'ai toujours une fonction guava qui prend en entrée mon json object. Et en sortie, il va me retourner un talk. Voilà. Donc, après, je fais un peu de code Java propre à l'utilisation de l'API json de Google. Et je retourne un nouveau talk, en fait. Et comment je vais... Donc, j'ai également testé cette partie-là. Qui, à partir d'un seul objet json talk, me retourne un talk tout court. Mon json, ici, a été initialement ça. Et après, je vais faire un certain nombre d'assertions pour vérifier que mon code fonctionne. En tout cas, ce que je peux voir, c'est que juste ma petite fonction, en fait, est facilement testable. Donc, là, on a récupéré... On a lu dans le fichier json ma liste de talk. On en a récupéré un json array. On l'a converti en une liste de... Donc, on l'a fait avec la première... Ici, la première fonction. Ensuite, on l'a converti en une liste de talk, toujours en exécutant... En exécutant... Enfin, on a réussi à convertir, pardon, excusez-moi. Un objet de talk... Enfin, un json object en talk. Mais, en fait, j'ai besoin de le faire sur toute la collection de json, en fait. Donc, je le fais avec la... Enfin, la collection... Enfin, la classe liste.transform. En passant mes talk à json object, ici. Et en passant la fonction. Donc, on voit qu'avec Guava, j'ai écrit deux petites fonctions qui ont été facilement testables. Qui m'ont transformé un json array en liste de json elements. Et après, qui va transformer toute ma liste de json objects en liste de talk. On voit qu'en dessous, on peut facilement également les chaîner pour rendre ça plus concis. C'est pas forcément plus lisible. Mais ça évitera de déclarer des variables intermédiaires. Donc, on a vu des fonctions de transformation avec Guava. En fait, maintenant, ce qu'on veut pouvoir, souvent aussi, sur des collections, c'est filtrer le contenu de ma collection par rapport à des conditions. Donc, pour ça, c'est toujours avec Guava. En fait, j'ai des outils qui me mettent à disposition, qui sont les prédicats. Donc, un prédicat, qu'est-ce que c'est ? C'est, en fait, c'est une méthode qui va retourner vrai ou faux, selon que j'ai un statement, enfin, une expression contenue à l'intérieur, qui sera respectée ou pas. Donc, par exemple, en l'occurrence, si on prend l'exemple d'un regX prédicat qu'on va appliquer sur un string, il retournera true si le prédicat est vrai. Et l'intérêt de ces prédicats, c'est également, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, avec la liste, on a vu un liste de transform sur une collection en passant une fonction. Et bien là, je vais pouvoir, également, comme avec Guava, je vais utiliser liste.filter, en passant toujours ma collection, et en passant ce prédicat, il va me retourner en sortie, justement, une liste filtrée par rapport à ce prédicat. Je vais vous faire voir. Enfin, je vais d'abord vous faire voir, en fait, l'exemple que j'aurais fait si j'avais vraiment fait ça quand j'avais sans librairie, au final. Donc là, j'aurais fait, j'aurais récupéré ma liste de talk, ici. Donc là, j'obtiens une collection de talk. Ensuite, je vais itérer sur ma collection, et que si cette, en l'occurrence là, je veux filtrer les talks qui parlent des tools in action. Donc ici, sur mon talk, j'ai un format. Et bien, je vais comparer, justement, l'aveur de ce format, par rapport à celui qui est voulu. Et s'il y a correspondance, je vais l'ajouter dans une collection intermédiaire, que je vais retourner au final. Donc, ça se passe bien. Après, c'est pas très réutilisable. Si je veux faire l'inverse, en fait, si je veux retourner l'ensemble des talks qui ne correspondent pas, qui ne sont pas des tools in action. Et si après, je veux commencer à ajouter un petit peu plus de règles, c'est-à-dire que je veux que ce soit les talks qui soient de format lab ou biglab, je commence à avoir du code qui est un petit peu compliqué, en fait. Donc, ce qu'on peut faire en version un petit peu plus fonctionnelle, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va utiliser... On a exactement les mêmes méthodes, puisque la méthode Functional Talk Service implémente la même interface. Et donc, j'ai besoin de filtrer cette liste ici, FindTalk, la liste de la collection qui est retournée par FindTalk. Et donc, j'ai besoin de filtrer ma collection pour dire que je veux filtrer uniquement les talks qui parlent de Tools in action. Donc, en fait, je vais déclarer, comme tout à l'heure j'ai fait pour les fonctions, je vais déclarer une variable qui est un prédicat et qui prend en entrée, en fait, un objet Talk. Et donc, le prédicat, je disais tout à l'heure que ça retourne un bouléat qui, selon justement que l'expression qui est contenue dans la méthode est vraie ou fausse. Voilà, merci. Et donc, je vais pouvoir également, en fait, chacun de ces prédicats, je vais pouvoir facilement les tester. Donc, ici, j'ai créé un Talk. J'ai juste défini qu'il était au format Tools in action. Là, j'ai pris mon prédicat qui est disponible parce qu'il est statique, il est public. Donc, j'ai une méthode Apply sur mon prédicat. Je lui passe en entrée mon Talk. Et là, comme mon Talk est bien au format Tools in action, ça va me retourner trop. Donc, j'ai testé de manière unitaire une toute petite fonction. Et ça fonctionne. Je vérifie également qu'en dessous, ça ne fonctionne pas. Et donc, là, j'ai mon prédicat. J'ai mon prédicat. Et bien, ensuite, donc, je peux utiliser mon premier, enfin, j'ai mon prédicat. Je filtre le contenu de la collection avec ce prédicat. Je peux également, justement, je peux aussi chaîner, en fait, les prédicats. Ici, j'ai toujours ma méthode, enfin, ma liste de Talk. J'ai ma méthode Filter. Ici, j'ai un premier prédicat qui est BigLab, un autre qui est Lab. Et je peux utiliser également des expressions boolean pour faire des prédicats plus compliqués. Donc, des OR, des NOTES, des AND. Donc, je n'ai pas besoin de réécrire encore des nouveaux prédicats à chaque fois, en fait. Ensuite, quelque chose que j'ai trouvé intéressant, aussi, dans ce cas-là, c'est qu'on n'avait pas ma connaissance, en fait, en Java. C'est le type option, en fait. Le type option, qu'est-ce que c'est, en fait ? C'est un frapper qui va entourer, on va dire, une valeur significative. On va pouvoir, on va le mettre, en gros, en retour d'une méthode, au final, pour préciser, justement, que cette méthode va retourner ou pas une valeur significative. Donc, si, par exemple, ma méthode peut retourner quelque chose de nul, je vais trouver plus expressif, en fait, de retourner non. Par contre, si ma méthode va retourner une valeur, je vais retourner somme de cette valeur, en fait. Donc, de cette manière, je vais pouvoir dire que ma méthode va retourner, enfin, plus expressive, je vais pouvoir dire que ma méthode retourne non, plutôt que nul. Parce que si on retourne, enfin, si on prend, par exemple, je vais vous donner l'exemple ici. Si on prend sur un DAO, tout court, donc, ici, je vais chercher un talk par son identifiant. Ici, j'utilise un, j'utilise, en fait, un entity manager. La méthode find, si on regarde la JavaDoc, en fait, par rapport à son ID, elle va me retourner nul, si elle ne retrouve rien, en fait. Ou alors, justement, une instance d'un objet talk, s'il trouve quelque chose. Donc, en fait, avec Guava, je vais utiliser la méthode statique from nullable, à partir de mon emfind, en fait. Et si emfind me retourne quelque chose de nul, en fait, la méthode va me retourner un optional non pour m'indiquer, en fait, qu'en retour, je vais avoir un objet que je ne vais pas avoir de valeur significative. Et par contre, si elle a trouvé une correspondance, en fait, elle va me retourner un optional somme, en fait, de cette valeur significative. Ça peut avoir, enfin, là, ici, je trouve intéressant de l'avoir mis dès le départ, en fait, sur la couche de persistance, parce que ça a le mérite, en fait, d'être virale et d'être, après, répliqué sur les autres couches. Donc là, on l'a dans le DAO. Il va remonter ensuite dans la couche de service. Et si on prend, par exemple, là, en l'occurrence, c'est un service rest. Si je veux, si j'utilise, justement, mon DAO, qui sera derrière, eh bien, je vais récupérer un optional. Et je vais pouvoir directement vérifier que si mon entité est présente en retour, eh bien, je retourne un code HTTP 200 avec mon entité. Donc, mon service rest doit retourner une représentation de mon service rest. Par contre, si je ne récupère rien, enfin, si presse aussi, si c'est non, en fait, je vais pouvoir directement envoyer un code HTTP 200 à mon utilisateur. Donc, ça peut être, c'est pour vocation de documentation un petit peu au niveau des API. Ça nous oblige, en fait, en tant que client de ces API, à traiter, de manière informatique, à traiter, en fait, les deux cas possibles. C'est plus visible. On ne risque pas de se retrouver avec des nuls pointers exception. On peut également aussi, en fait, le mapper sur des entités Hibernate, en fait, directement mettre, positionner des optionals sur les gateurs et sur les setters. Ça fonctionne bien. On peut aussi directement, aussi, positionner des optionals sur les propriétés des entités Hibernate. Il faut, pour ça, par contre, utiliser des user types. Ça permet, justement, de dire que quand j'ai un DDL, enfin, quand j'ai une classe, enfin, pardon, excusez-moi, quand j'ai un DDL correspondant à une entité dans une base de données, je peux avoir des champs qui vont être indiqués comme non nuls, en fait, ou nullables. Mais, par contre, au niveau de mon entité Java, Talk, par exemple, ces contraintes ne seront pas forcément répliquées sur mon modèle ou elles seront portées sous la forme d'annotation. Mais, moi, en tant qu'utilisateur de cette API, je ne vais pas voir que cet objet peut être nullable, en fait. Donc, ça a un intérêt, aussi, d'utiliser option, justement, pour préciser, encore une fois, que, pour ajouter de la documentation à mes utilisateurs, justement, que ce champ peut être nullable. Donc, ça a des intérêts pour tout ce qui est propriété d'entités ou, également, en tant que signature de métal. De la même façon que j'ai option, en fait, je peux avoir, également, le type Acer. Donc, le type Acer, en fait, c'est un peu comme le type Option. Sauf que, d'un côté, je vais... Le type Acer, il va pouvoir me représenter deux cas possibles, en fait. Il représente l'encapsulation d'un appel qui peut échouer. Donc, un peu comme une exception. Sauf que, là, je veux, en retour de ma méthode, je veux pouvoir savoir si mon traitement a échoué ou a réussi, sans utiliser, forcément, d'exception. Ça peut être intéressant. Enfin, moi, je suis développeur web. Souvent, les exceptions, en fait, on s'en sert pour afficher des messages d'erreur aux utilisateurs. Donc, là, en l'occurrence, moi, si je veux juste afficher un message d'erreur dans une appli web, je peux directement envoyer le message que je veux afficher à mon utilisateur dans mon code. Donc, en l'occurrence, je vais utiliser via Acer pour ça. Je vais indiquer, en retour de ma méthode, que celle-ci, via Acer, je vais indiquer que le traitement qui est derrière peut échouer. Et donc, il y a deux valeurs possibles, en fait, pour Acer. Donc, left, qui englobe une valeur. Ça peut être void. Et right, qui va retourner également une valeur. Donc, right, c'est uniquement, c'est renvoyer quand le traitement a réussi. Et left, c'est quand le traitement a échoué. Donc, pour write mémoire, write, ça s'est bien passé. Enfin, c'est un moyen technique simple pour s'en souvenir. Donc, un petit exemple de code pour faire voir ça. Donc, en fait, ici, je vais demander la suppression d'une entité par son identifiant. Et justement, je vais pouvoir ou pas supprimer une entité uniquement si celle-ci existe, en fait. Donc là, je l'ai utilisé conjointement, en fait, avec le type option. Donc, en gros, je vais indiquer à mon utilisateur que je n'ai pas pu supprimer mon entité parce qu'elle n'existait pas. Donc, ici, j'ai un type option. Si celle-ci est présente, je vais la supprimer. Et je retournais un naser right pour dire que mon traitement s'est correctement déroulé. Et par contre, si mon exception n'a pas été trouvée, je retournais un naser left. Là, je n'ai pas positionné de message d'erreur. Et il est tout à fait possible d'utiliser un message d'erreur. Et donc là, du côté du service rest, en fait, de la même façon, je vais, si mon traitement s'est correctement déroulé, il résulte, il write. En fait, je vais retourner un no content. En rest, on fait ça pour dire que le traitement d'une suppression s'est correctement déroulé. Mais par contre, si je n'ai pas trouvé mon entité lors de la suppression, eh bien, je vais renvoyer un nodeFound à mon utilisateur. Donc, j'étais un peu vite, mais voilà. Donc, pour en savoir plus, il y a l'intégralité du code avec des tests unitaires qui sont disponibles sur GitHub. Je vous encourage aussi, pour en savoir plus un peu sur la programmation fonctionnelle, à suivre le cours de Martin Odersky sur Coursera. Et de manière un petit peu plus détaillée sur mon blog également, je parle du type Options et du type Izer. Si vous avez des questions. Oui ? L'utilisation des prédicats, des choses comme ça ? En fait, les prédicats, moi, je les ai surtout utilisés dans des batchs, en fait. Donc, pour filtrer... En fait, en général, là, ce que j'ai présenté, c'est un peu naïf, on va dire, de filtrer des collections qui me sont retournées par Ivernet. Mais par contre, quand on fait du Spring Batch, par exemple, on n'a pas forcément un... On ne peut pas forcément filtrer de manière facile le contenu de ces entités, en fait. Donc, moi, j'ai plutôt utilisé ça. Je n'ai jamais précisé, en fait, l'aspect Perf. Parce que j'ai des petites applis de gestion, des batchs. Ça tourne bien. Je n'ai pas eu de problème avec ça. Et j'ai plus besoin que mon code soit testable, que mon code soit rapide. Mais pour moi, il est quand même rapide. Et derrière, en plus, enfin, derrière, c'est Guava aussi, qui exécute tout ça. Donc, en général, il va mieux se débrouiller au niveau des Perfs que ce que moi, je vais pouvoir faire. Je n'ai pas entendu plus. Dans le même Teleright, dans l'Aizer, on peut passer des d'Aizer. Oui. En fait, tu peux passer exactement les types que tu veux, en fait, dans l'Aizer. Tu passes donc à gauche, ici. Tu peux passer n'importe quel type. En fait, tu vas juste te déclarer dans ta signature de... Oh, attends. Si on reprend là. Ici, dans ton interface, tu vas juste te dire que ton Aizer, à gauche, il va retourner un objet. Ça peut être carrément un objet, ça sera plutôt à droite, qui va retourner un talk, par exemple. Et à gauche, il peut te retourner un string pour dire que c'est un message d'erreur. Il peut... Mais ça peut être aussi une autre entité. Voilà. Voilà. On est dans les tangles. Et il y a Mathieu qui est derrière, qui arrive. Ah, pardon. Est-ce que vous avez regardé Landagy et... Oui, Landagy, j'ai utilisé. Je trouve, par contre, que ça ne donne pas du code super lisible. Mais par contre, eux, au niveau des perfs, c'est clairement indiqué, en fait, que ça prend deux à trois fois plus de temps que leur temps, en fait. Et on ne trouve pas des masses de benchmark pour comparer, justement, l'approche. Enfin, Guava, si j'ai regardé partout, au niveau de la Java Doc ou même des benchmarks, on ne voit pas de benchmark, justement, pour comparer l'approche, justement, avec une boucle fort un peu impérative versus le filtre d'une collection en utilisant des prédicats, en fait. En fait, Maniforix en a parlé à Landagybox. D'accord. Et il explique qu'en fait, la JVM, elle ne peut pas inliner les appels virtuels que tout fait Guava. Et nous, c'est ce qu'on appelle un intermédium en fixe. C'est la JVM. Elle peut être smart. Elle est directement sur le code. Elle doit passer par une direction. Donc, il y a un vrai opéré. Pas énorme, mais un vrai opéré. Donc, il faudra faire ça en plus. Mais pour moi, il faut voir ça un peu aussi comme une trajectoire vers la programmation fonctionnelle qu'on va pouvoir avoir également avec GER8, en fait. Ça permet à tout le monde, enfin, pour des techos qui ont déjà fait des cours de programmation fonctionnelle, qui ont envie d'utiliser, ça leur donne l'occasion de le faire. Et ça permet aussi d'ajouter par petites touches, en fait, de la programmation fonctionnelle dans leur application. et de faire voir ça à leurs collègues développeurs avec un petit peu moins de background, en fait. Donc, ça permet de l'incorporer par petites touches dans les applications. Après, avec peut-être un petit peu d'overend. Mais comme je disais tout à l'heure, moi, je travaille pas pour Google. OK. Pas encore. Pas encore. Bon. Voilà. Bon. C'est tout ? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada .